... Bonjour Stéphane, merci de prendre le temps de répondre aux questions des collaborateurs du groupe sur le thème aviation et environnement. On a reçu beaucoup de questions, plus de 300 questions sur Insight entre le 30 septembre et le 9 octobre dernier et on va essayer de répondre, pas aux 300, mais au plus grand nombre de questions possibles en commençant et en donnant la priorité à celles qui ont été posées le plus souvent. Donc on va commencer avec l'une des plus fréquemment posées. L'impact environnemental de l'aviation est devenu un sujet de société qui est au cœur de nombreuses conversations, surtout quand on est salarié de Safran. Alors que répondriez-vous spontanément en des termes simples à tout ce qui est aviation bashing, c'est-à-dire quand on nous dit « l'avion pollue » et on l'entend fréquemment dans nos entourages. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Alors, il faut être factuel, c'est-à-dire que l'avion pollue, c'est un fait, comme toutes les activités humaines, mais en revanche ce qui est vrai c'est que ça ne pollue pas autant qu'on veut bien le dire et il faut que vous ayez en tête les éléments réels et que vous puissiez répondre. Et je sais très bien que c'est difficile, en particulier en France, il y a un climat qui est plutôt délétère vis-à-vis de l'aviation. Donc, un des objectifs de répondre à vos questions, c'est de vous donner les éléments. Je ne pourrai pas répondre à tout, mais on vous donnera d'autres éléments par d'autres canaux. Donc, il faut savoir que de manière générale, les gens ont tendance à surestimer la pollution de l'aviation. Il y a des études qui ont été faites en France et en Europe et qui montrent que quand on fait des sondages, la majorité des gens surestiment l'impact de l'aviation sur les émissions de CO2 d'un facteur qui peut aller entre 2, 3, 4, 5 fois. Donc, il faut rester sur des chiffres relativement simples. C'est 2 à 3 % des émissions de CO2 et c'est à peu près 15 % des émissions des transports. Donc, on voit que c'est faible dans les émissions des transports. Et en regard de ça, évidemment, comme toute activité humaine, il y a des services rendus. Il y a une valeur, une valeur de développement économique et une valeur d'échange humain, de rapprochement des personnes. Et donc, c'est une activité qui a une forte valeur et puis qui a une pollution et qu'il faut résoudre. Et c'est pour ça que c'est la priorité numéro un pour nous. D'autant que ces 2 ou 3 % c'est la réalité aujourd'hui, mais c'est une activité qui a tendance à croître, tirée notamment par les pays émergents. Donc, il faut qu'on s'occupe de cette croissance et qu'on fasse le travail pour décarboner l'aviation, mais j'allais dire comme toutes les autres activités. Donc, l'aviation, ce n'est pas le pollueur de la planète. C'est une activité polluante parmi d'autres qui prend 2 à 3 %, qui a une forte valeur. Et notre travail chez Safran, notre job, c'est de rendre cette activité viable dans le long terme en la décarbonant. C'est ce qu'on va faire. Nous avons travaillé beaucoup et le message positif que je voudrais vous donner, c'est qu'arriver à rendre l'aviation neutre en carbone à l'horizon 2050, nous sommes convaincus, preuve à l'appui, que c'est faisable. Pour faire ça, il y a deux choses à faire, c'est travailler sur la technologie des avions pour les rendre ultra efficaces. Et là, c'est notre travail chez Safran de le faire, notamment d'avoir une prochaine génération d'avions qui fasse 30 % de consommation en moins. Et si nous faisons ça et que nous combinons cela avec une substitution complète à terme du kérosène par des carburants alternatifs, on pourra dire de quoi on parle, mais de différentes natures, biocarburants pour commencer, ensuite des carburants de synthèse à base d'hydrogène et potentiellement de l'hydrogène sur certains vols, et bien dans ce cas-là, on sait tenir l'équation. Donc non seulement ce n'est pas aussi polluant qu'on le pense, non seulement ça a de la valeur contrairement à ce que certains voudraient nous faire penser, mais en plus, nous avons un plan crédible pour y arriver et toutes nos énergies sont là-dessus, c'est le sujet numéro un pour Safran. On va y revenir sur le plan. Alors une autre question, de combien a progressé la quantité de carbone rejetée par le secteur aéronautique, par l'aviation, depuis les débuts de l'aviation commerciale à peu près ? Je n'ai pas les chiffres en tête depuis le début de l'aviation commerciale, mais depuis les années 90, donc depuis 1990, je pense qu'on a à peu près doublé les émissions de CO2, mais le trafic, lui, il a quadruplé. Donc en fait, on voit que les efforts technologiques qui ont été faits, en particulier sur les moteurs, mais sur les avions en général, ont permis d'avoir une croissance qui a été très importante et un impact environnemental qui a été largement réduit. Cela dit, il est évident que ça ne suffit pas, compte tenu du réchauffement climatique, il va falloir faire plus pour arriver à continuer à croître, parce qu'on pense qu'on va continuer à croître, mais arriver à réduire l'impact pour aller à terme à zéro sur l'impact de CO2. On a souvent des informations divergentes sur les émissions, justement, de l'aviation. Vous dites 2 à 3 %, mais certains disent que c'est beaucoup plus que ça, qu'on pollue 20 fois plus que le train. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça aussi ? 2 à 3 %, c'est vraiment factuel, donc c'est des chiffres incontestables qui viennent du GIEC ou de différentes organisations scientifiques indépendantes. Ça varie suivant ce qu'on prend comme assiette, si on prend uniquement les émissions de CO2 liées à l'énergie ou si on prend d'autres émissions qui sont liées à l'usage des sols. Bon, on est dans cette fourchette de 2 à 3 % et ça, ce n'est pas contestable. Après, il y a d'autres effets de réchauffement climatique liés à l'aviation, ce qu'on appelle les effets non CO2, comme potentiellement les traînées de condensation ou les oxydes d'azote, qui sont moins bien connus, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais si on les prend en compte, il faut les comparer non pas aux émissions de CO2 de toutes les activités humaines, mais aux effets de serre liés à toutes les activités humaines. Donc là, vous devez rajouter le méthane lié à l'agriculture et tout un tas d'autres effets. Et si vous faites ça et que vous mettez ça dans les modèles climatiques, vous arrivez à peu près 3 % aussi. D'accord ? Donc 3 %, 2 à 3 %, c'est vraiment le chiffre. Et donc, après, on peut tordre les chiffres dans les sens qu'on veut, mais c'est ça la réalité. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que le transport aérien, donc 2 à 3 %, vous le disiez, c'est quand même moins que le transport routier, passager et fret, qui fait entre 15 et 20 % selon les estimations. La filière textile, elle représente 10 %, on en entend quand même moins parler que l'aviation. De même sur le numérique, les data centers, on lit un peu partout que c'est 4 %. Alors pourquoi on est un peu le mouton noir, finalement, nous, dans l'aéro ? Pourquoi on nous tape dessus plus que les autres ? C'est la vraie question. Il n'y a pas de raison objective, je dirais. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de raisons. Déjà, l'aviation est considérée, je pense, comme un symbole du modèle économique actuel. Donc on a quand même des gens, notamment du domaine de la décroissance, qui ciblent l'aviation spécifiquement, au-delà de son impact réel, parce que c'est un symbole du monde mondialisé. Il y a un autre élément, c'est que politiquement, en France, à peu près un tiers des gens prennent l'avion une fois par an. C'est énorme, mais en même temps, à peu près 100 % prennent la voiture tous les jours. Donc c'est plus facile de taper sur l'aviation que de taper sur la voiture. Donc ce qui est important, c'est qu'on reprenne les choses à la base. Si on veut vraiment décarboner le monde, il faut agir en proportion sur tous les leviers. Donc l'aviation doit être traitée comme tout le monde. Et c'est ça que vous devez dire. On demande juste à être traité comme tout le monde, et pas être présenté comme la solution. Si on traite le problème d'aviation, on aura traité 2 % des problèmes, et pas plus. On est un symbole. Abattre les symboles, c'est bien, mais ça ne résout pas les problèmes. Alors, quelle est la position de Safran ? Est-ce qu'on est prêt à accompagner Airbus dans leur programme 0E qui vient de sortir ? Alors, nous travaillons avec eux, d'ores et déjà. L'hydrogène est une solution qui, je dirais, est une option par rapport à un plan plus global, que j'ai résumé tout à l'heure, qui est de dire, pour y arriver, il faut qu'on fasse des avions beaucoup plus efficaces. À l'horizon 2035, successeur de la 320, moins 30 %, et que nous remplacions le kérosène. Et on va remplacer le kérosène, pour commencer par des carburants qui sont mélangeables avec le kérosène, tels que les biocarburants. Ensuite, des carburants de synthèse qu'on peut faire à partir d'hydrogène et de captation du CO2, qui ont la même propriété. Et l'hydrogène est une option qui est intéressante, mais qui est beaucoup moins mature, et qui pourrait venir en complément. Mais c'est l'ensemble de ce plan qui permet d'y arriver. Quels sont les risques qui sont associés au transport de l'hydrogène dans un avion, en termes de stockage ? Il paraît que ça rejette de l'eau, ce qui est plus propre que du dioxyde de carbone, mais à haute altitude, ça peut poser problème. Alors, ça nous amènerait à la question de revenir sur les effets non-CO2, donc l'effet de trénieux de condensation. Je dirais que oui, il y a une question de savoir. L'hydrogène, l'intérêt, c'est que ça n'émet pas de CO2 en vol. L'alternative qu'on a, c'est de prendre des carburants qui émettent du CO2 en vol, mais qui par contre, sur leur cycle de vie, n'en émettent pas ou n'en émettent peu. Donc en fait, on va recycler le CO2, parce qu'on l'aura capté par la biomasse, et ensuite on va faire un carburant à base d'oméas et on rejettera du CO2, donc on est en circuit quasi fermé. Ou alors, des carburants de synthèse, on va prendre le CO2 directement à l'atmosphère, le combiner avec l'hydrogène, faire du carburant, et on rejette ce même CO2, donc c'est un pour un. L'hydrogène, c'est plus simple à expliquer, parce que si on fait de l'hydrogène à partir d'énergie décarbonée, c'est quand même une condition importante, derrière, en vol, on va émettre de la vapeur d'eau. Alors effectivement, cette vapeur d'eau n'est pas neutre. Elle peut créer des traînées de condensation, comme on l'a avec les moteurs. Ces traînées de condensation ont un impact qui n'est pas très bien connu sur l'échauffement climatique, il faut qu'on y travaille scientifiquement. Et quand c'est un moteur qui brûle un hydrocarbure, quand c'est de l'hydrogène, ça ne va pas forcément être les mêmes traînées de condensation. Il y en aura sans doute plus avec l'hydrogène, mais ce n'est pas les mêmes. Donc la réalité, c'est qu'on ne sait pas, mais c'est quelque chose qu'on étudie. On a des travaux scientifiques qui vont être lancés pour bien comprendre les traînées de condensation avec des moteurs classiques et avec de l'hydrogène. Justement pour nos moteurs, est-ce qu'on est capable de passer à l'hydrogène, puisque là on reste sur cette question-là, sans rupture technologique majeure de nos moteurs ? Est-ce que la conception de ces moteurs futurs ne viendra pas se rapprocher plutôt de celle des moteurs spatiaux que celle des turboreacteurs qu'on a actuellement ? Alors non, pas dans un premier temps. En fait, d'ailleurs c'est un des points importants pour ceux qui ont vu la communication d'Airbus, c'est que finalement, dans tous les concepts, on avait des moteurs turbines à gaz. Pourquoi ? Parce que la pile à combustible, aujourd'hui, pour les avions commerciaux, n'est pas du tout au niveau de performance requis pour qu'on puisse l'envisager aux horizons 2035-2040. Donc ça reste une solution peut-être de très long terme, mais on va rester sur la turbine à gaz, sur les turboreacteurs. Et en fait, 90% de la technologie va être la même. Le fait de passer à l'hydrogène nécessitera d'être aussi ambitieux, voire plus, sur la consommation du moteur, parce que tout simplement, il va y avoir des questions de volume d'hydrogène à bord, de coût, de disponibilité. Donc voilà, 90%. Alors après, il y a des changements au niveau du moteur, sur la combustion, sur le circuit carburant, qui sont des changements importants. Mais les plus gros changements ne seront pas au niveau du moteur, ils seront vraiment au niveau du circuit carburant et du stockage, où là, il y a des vrais défis technologiques, parce qu'on va manipuler l'hydrogène à très basse température, l'hydrogène liquide, à moins de 150 degrés. Donc il va falloir le manipuler, le vaporiser, le réchauffer, le recomprimer, pour le faire entrer dans le moteur. Tout ça dans des conditions de sécurité, par tous les temps, par toutes les aptitudes, dans toutes les conditions. Donc il y a un travail considérable à faire pour arriver à maîtriser ça et arriver au niveau de sécurité qui est requis, pour mettre ça sur un avion, évidemment, commercial. Si on sort un petit peu de la thématique purement techno, la question d'après, c'est est-ce que la croissance soutenue et à long terme du trafic aérien semble réaliste aujourd'hui ? Et si elle l'est, comment est-ce qu'on peut justement combiner nos objectifs environnementaux, qui sont très très challenging, si on peut dire, et une croissance soutenue à long terme ? La réponse, c'est qu'elle sera soutenable, comme toute autre activité humaine, que si nous sommes capables d'apporter des réponses pour la rendre neutre en carbone. Je reviens à la façon d'y arriver. Il y a deux facteurs. Un, il faut réduire la dépense énergétique. Si je vous donne des sortes de grandeur. Aujourd'hui, on a une croissance moyenne du trafic qui est de 4% par an. Bon, admettons qu'on soit sur ce rythme-là. Encore une fois, ce n'est pas une croissance qui est tirée à long terme par l'Europe ou par la France. C'est tiré par des pays émergents. Et dans ces pays, on n'est pas à 35% de personnes qui volent. Donc, en fait, eux, ils n'ont pas d'infrastructure. Ils ont une aviation, des pays à développer. Et donc, on pense que ce besoin-là, il est vraiment robuste dans ces pays-là. Ce n'est pas une option. Donc, ça veut dire que si on continue à 4% par an, en 2050, on aura multiplié par 3,5% de trafic par rapport à 2015. Et donc, la question, c'est comment je peux, non seulement réduire par rapport à maintenant, mais compenser cette croissance future. C'est vraiment ça, la question. Et donc, pour faire ça, si je veux diviser par deux les émissions en 2050 par rapport à 2005, qui est l'engagement, l'objectif du secteur aérien depuis 2008, ou même si je veux aller plus loin, mais même si je veux faire ça, ça veut dire qu'en 2050, la flotte devrait être efficace, plus efficace de 90% par rapport à celle de 2015. C'est ça que ça veut dire. Donc, si on veut aller quasiment à l'autorité carbone, on n'est pas très loin, en fait. Donc, ces 90%, comment on va les faire ? On peut faire plus de la moitié par l'efficacité énergétique, essentiellement avec des avions beaucoup plus économes, j'ai parlé de 30% à l'horizon 2035, par une optimisation des opérations. Tout ça, on peut faire plus de 50% de gains. Rappelez-vous qu'on est encore en train de renouveler la flotte avec les moteurs LIP. Donc, on combinera ça, plus encore 30%, plus des optimisations d'opérations. Ça peut faire plus de la moitié. Et donc, le reste, ça va être par les carburants. Et nous pensons que les volumes dont on parle, cohérents avec ces chiffres de croissance, si on a fait cette efficacité énergétique, on parle de 500 millions de tonnes de carburant à cet horizon-là, c'est tout à fait accessible en carburant durable. Biocarburant, carburant de synthèse, éventuellement hydrogène. Donc, l'équation est là. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, si nous n'avons pas cette ambition technologique, alors oui, la croissance sera difficile à soutenir. Mais si on le fait, alors à ce moment-là, cette équation est tenable. Et comme cette croissance, encore une fois, n'est pas entre nos mains. Parce qu'en fait, on met beaucoup de poids sur les individus. Mais savoir si on réduit les vols domestiques en France, dans le grand tout, la décarbonation, et sur la vession, ça n'a aucun impact. La question, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc, ces gens-là, ils vont faire leur choix. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que ce soit décarboné. Parce qu'eux vont vouloir continuer à voler dans tous les cas. Peut-être une autre façon de poser cette question-là, qui nous est beaucoup revenue aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à accompagner... Alors, ça va à l'inverse de ce que vous venez de dire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à accompagner une décroissance progressive du trafic aérien, plutôt que de soutenir cette croissance, qui viendrait peut-être se solder par un effondrement, face aux limites physiques de la planète ? Cette question, elle est posée à toutes les activités humaines. Maintenant, ce que je dis, c'est que chacun peut faire ses choix. Globalement, la tendance, et c'est vrai pour Safran, la responsabilité environnementale, elle pèse sur chacun. Et les entreprises sont jugées de plus en plus là-dessus. C'est ce qu'on appelle la notation extra-financière. Donc, nous passons notre temps à rendre des comptes à des investisseurs sur notre plan de réduction des émissions de CO2 pour l'aviation et également pour nos activités. Donc, il y a des tendances de modération. Maintenant, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'on a une vision très européenne des choses, très française, qui se dit, nous, on vole déjà beaucoup, on pourrait peut-être faire moins. On a un réseau très dense de transports, donc peut-être qu'on pourrait aussi l'utiliser. Ça habite ses limites, mais c'est une option. Mais si on veut vraiment décarboner l'aviation et répondre à la question, on s'adresse à d'autres gens qui ne sont pas dans ces conditions-là. C'est un petit peu, pour vous donner une métaphore, c'est je suis parisien et j'explique à nos salariés, nos commerciés, qu'ils ont qu'à ne pas prendre leur voiture et prendre les transports en commun. Je suis désolé, les gens de commerciers qui nous écoutent, ils savent que pour aller à l'hôpital, il faut aller à Nancy ou à Bar-le-Duc. Il ne faut pas y aller en temps, c'est très compliqué. Donc, quand on parle à l'Inde et à la Chine, c'est pareil. Donc en fait, il faut avoir un discours réaliste. Dire oui, il peut y avoir de la modération. Et l'aviation, comme tout le monde, ni plus ni moins. Mais par contre, on a un vrai sujet de croissance et de développement. Et ça, il faut l'attaquer autrement en apportant des solutions. – Une question sur les biocarburants. On multiplie ces derniers temps les interventions pour en vanter les mérites. Alors, les raisons techniques et écologiques de ce choix, quelles sont-elles et quels sont les biocarburants visagés ? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. – Alors, les biocarburants, il faut bien comprendre déjà ce que c'est. Parce qu'on a déjà tendance à confondre biocarburants et agrocarburants. Aujourd'hui, on a des biocarburants qui sont d'ailleurs des agrocarburants pour les carburants automobiles, qui sont essentiellement de l'éthanol, donc de l'alcool. On fait fermenter des matières agricoles et on rajoute ça dans le carburant. On a quelques filières de biodiesel qui sont un petit peu différentes. Essentiellement, c'est ça. Donc évidemment, ces filières-là, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles sont en concurrence avec l'agriculture alimentaire. Donc, ce n'est clairement pas ce qu'on pense qui est viable pour le futur, pour l'aviation. On vise des filières qui sont plutôt des filières d'économie circulaire, c'est-à-dire qui vont valoriser de la ressource de biomasse qui n'est pas valorisée aujourd'hui. Des déchets agricoles, de la paille par exemple, des déchets d'exploitation forestière, donc de la biomasse qui aujourd'hui est brûlée, on a mis du CO2, et qu'on pourrait utiliser pour faire du carburant aéronautique à la place. Ensuite, on brûlerait dans les moteurs. Et donc, on aurait un bilan carbone qui serait bien meilleur que de faire du kérosène aujourd'hui. Mais une des clés, c'est de sélectionner dans ces filières celles qui sont durables au niveau de la biomasse. Il y en a déjà un certain nombre qui sont qualifiés. Je ne suis pas rentré dans la technique, mais nous soutenons des projets, par exemple dans le sud-ouest de la France, qui permettraient à partir de déchets de bois d'arriver à du kérosène et donc d'être vraiment sur une économie beaucoup plus circulaire. On a entendu parler notamment de la salicorne ou peut-être même du jatropha, c'est des choses dont on entend parler depuis assez longtemps et finalement, on a l'impression que ça peine un petit peu à émerger. Alors, oui, la salicorne, c'est effectivement une plante qui peut être cultivée dans des zones somatres, donc qui ne sont pas propices à l'agriculture. Donc, il n'y a pas du tout de concurrence. Nous y travaillons notamment dans des projets dans le golfe. La jatropha, c'est une plante qui n'est pas alimentaire et qui permet de faire de l'huile. Donc, on est plutôt sur une filière qu'on appelle de première génération. Donc, ce n'est pas forcément notre priorité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question, elle est plus générale que ces deux cas particuliers, c'est pourquoi les carburants alternatifs ne décollent pas ? Effectivement, aujourd'hui, il y a sept filières validées qui peuvent être utilisées pour six d'entre elles à 50% de mélange avec le kérosène dans tous les avions qui volent, indépendamment de leur âge. Et nous sommes à 0,1% d'incorporation de ces carburants dans la flotte. Donc, la vraie question, c'est que techniquement, il n'y a pas de barrière. Des filières durables, il y en a, mais on est à un niveau très faible. Alors, pourquoi ? Principalement pour une raison économique. Ces carburants sont aujourd'hui entre deux à cinq fois plus chers que le kérosène. Et à long terme, ils sont probablement entre deux à trois fois plus chers. Ce qui en soi est plutôt sain, puisque ça veut dire quelque part, le carburant aura le prix de son CO2. Mais la question, c'est pourquoi on en achèterait si c'est deux à trois fois plus cher. Alors, deux à trois fois plus cher, le pétrole a déjà été à ces prix-là. Donc, ce n'est pas tant le fait que ce n'est pas soutenable économiquement par les airlines. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'incitation collective à y aller. Aujourd'hui, on est sur le volontariat. Donc, une airline va dire, bon, je suis verteuse et je voudrais, par exemple, passer à du carburant alternatif plutôt que de faire la compensation carbone, parce que je pense que c'est mieux. Mais en revanche, si je fais ça, je vais être pénalisé, parce que je vais payer plus cher mon carburant, et mes concurrents ne sont pas obligés à le faire. Donc, on voit bien que là, on est sur une situation de blocage. Donc, pour arriver à la dépasser, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir aller vers des politiques publiques qui incitent, voire force, les acteurs à aller vers des objectifs d'incorporation de ces carburants et qui stimuleront aussi la création de capacités de production. On parle d'investissement important à faire. Plusieurs milliers de millions de dollars, de milliards de dollars, pardon, sur 30 ans. Ce qui est tout à fait faisable, mais qui nécessite que les acteurs aient de la visibilité, si vous investissez, pour pouvoir vendre. Donc, c'est des politiques publiques. Nous y travaillons à l'échelle européenne. Il y a une directive qui est en préparation pour 2021 qui s'appelle Refuel EU. Je ne sais pas comment traduire en français, mais qui vise à fixer un objectif ambitieux pour l'Europe de carburant alternatif. Et c'est ce type d'initiative qui permettra de créer cette industrie et de décarboner l'aviation. Il y a une question un peu plus technique. Justement, vous parliez de première génération. Je crois qu'on en est à la troisième génération. C'est ça pour les biocarburants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les différents types de procédés. La première génération, c'est essentiellement des procédés qui partent d'huile alimentaire. Ce qui ne veut pas forcément dire que ce ne sont pas des filières intéressantes parce que, par exemple, on peut très bien utiliser ces procédés en partant d'huile usagée. Donc, les huiles de friterie qui, aujourd'hui, ne sont pas traitées, sont brûlées. On pourrait et on les réutilisera pour faire du carburant avec ces procédés. Deuxième génération, c'est plutôt les procédés qui permettent de partir de déchets de type lignocellulose. On voyait du bois, de la paille, et de les convertir en carburant. Donc, ceux-là, ils sont intéressants parce que, par essence, ils partent de matières non agricoles ou de déchets. Et puis, la troisième génération, c'est plutôt des procédés qui partent de micro-algues ou d'autres technologies qui permettent de faire de la culture hors-sol, donc plutôt de type réacteur industriel, biologique, et donc qui permettraient de se découpler complètement de l'usage des sols. Mais chaque filière a ses avantages. Et pour peu qu'on fasse attention à ce qu'on parte de filières de biomasse durable, elles ont un intérêt. Après, il faudra diversifier les sources. Il n'y aura pas une seule solution pour y arriver. – Ok, justement, la question d'après, ça revient sur l'hydrogène, parce qu'on a bien compris que c'était une des options que vous pouvez envisager. La question, c'est, comment est-ce qu'on s'y prend… C'est plus sur la filière, justement, de création de ce carburant. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour créer de toute pièce une nouvelle filière énergétique en 15 ans ? Parce qu'on est en 2020, Airbus dit qu'il faudrait sortir l'avion en 2035. C'est un gros défi, ça aussi. – Alors, sur l'hydrogène, il y a de très gros investissements. Donc, sur l'hydrogène, la question est plus de dire, il va y avoir une filière d'hydrogène verte. En revanche, il peut y avoir une concurrence entre différents secteurs pour l'usage de cet hydrogène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hydrogène est fait massivement par des traitements du méthane et ça émet du CO2. Mais cet hydrogène est utilisé par de nombreuses industries et notamment les industries chimiques, par exemple la production d'ammoniaque pour les engrais, a besoin de l'hydrogène. Donc, il va déjà avoir un premier step, un premier pas, qui est de dire qu'il faut arriver à décarboner ce processus industriel et fournir de l'industrie décarbonée. Et après, les transports, le transport terrestre, le ferroviaire, va en vouloir et potentiellement l'aviation. Donc, la question, ça va être plus de savoir finalement à quel horizon on aura des quantités suffisantes pour en bénéficier. Sachant que pour l'aviation, je reviens sur hydrogène, pas hydrogène, en fait, il y a deux façons d'utiliser l'hydrogène pour nous. Il y en a une qui est de faire ce qu'on appelle du power to liquid, qui est de faire la synthèse de kérosène à partir d'hydrogène. Et puis, il y a d'utiliser directement l'hydrogène dans l'avion. Même si, et l'hydrogène dans l'avion, je reviens sur un point que je n'ai pas dit, mais techniquement, on sait que ça sera limité à des vols de quelques milliers de kilomètres. Donc, c'est aussi pour ça que de toute façon, même si on va sur hydrogène, ça ne représentera qu'une partie de la solution. Mais on a la synthèse qui a l'avantage de donner un complément par rapport à la biomasse, puisqu'on est sur des carburants qui sont totalement identiques. Donc, en fait, techniquement, il n'y a pas de différence. Et là, on va être sur la même question. C'est-à-dire que, finalement, à quel moment on aura quelle quantité disponible pour nous d'hydrogène ? C'est pour ça qu'on a aussi absolument besoin de la biomasse, et qu'il faut diversifier les sources. La biomasse est ce qui est disponible maintenant. Il est urgent de se mettre en marche. On complétera avec de l'hydrogène sous forme de synthèse de l'hydrogène, et on cherchera le meilleur mix, pour parler un peu franglais, donc la meilleure répartition, en fonction de l'accès et de la disponibilité. C'est vraiment ça la stratégie. Si on s'éloigne un petit peu de cette question des carburants et de nos moteurs, la question suivante, c'est est-ce que notre stratégie de développement durable prend en compte d'autres produits, c'est-à-dire la façon dont ils sont réalisés, c'est-à-dire l'utilisation des matières premières, les moyens de production, le potentiel de recyclage ? Qu'est-ce qu'on fait ? Sur tout ce qui est, hors finalement, l'utilisation du produit. Oui. Donc ça, c'est un sujet qui est important. Après, dans l'ordre de priorité, il est quand même moins important. Pourquoi ? Parce que quand on regarde nos produits, en fait, entre 95 et 99 % des émissions de CO2, de l'impact environnemental de nos produits, c'est vraiment leur utilisation. Pourquoi ? Et ça, c'est important d'avoir en tête que c'est très différent, par exemple, dans le domaine automobile, où là, on va être plutôt sur 25-30 % sur la production et le recyclage, et seulement 70-75 % sur l'utilisation. Simplement parce que votre voiture individuelle est très, très peu utilisée, elle a une durée de vie courte, alors qu'un avion va être utilisé plus de 3 000 heures par an pendant 20-30 ans. Et donc, finalement, le poids de sa conception et de son démantèlement va être complètement noyé par ses émissions. Une fois qu'on a dit ça, néanmoins, il est important de faire flèche de tout bois et il faut qu'on s'occupe de réduire notre empreinte de production et également de travailler sur le démantèlement et sur le recyclage. Alors, on travaille sur les deux. On pourra revenir sur notre plan bas carbone. Nous avons un plan bas carbone au niveau de safran pour réduire les émissions de CO2 de nos usines et de nos opérations. Sur l'aspect recyclage, c'est une filière qui est en construction. Nous collaborons notamment avec une filière qui est dans le sud ouest de la France, à Tarbes, qui s'appelle Tarmac Aerosave, qui a déjà recyclé à peu près entre 170 et 200 avions. Mais clairement, il y a des défis devant nous. L'arrivée des composites et du démantèlement des composites. C'est évidemment plus facile en métal. Nous avons la recherche et la technologie sur les technologies de recyclage, de récupération du composite. Nous sommes au début. Et pour vous donner un exemple, les opfans du moteur LIP, qui sont en tissé 3D, le procédé génère beaucoup de chutes de fibres de carbone. Et donc, nous travaillons notamment avec notre centre de recherche, SafranTech, à pouvoir revaloriser ces chutes dans d'autres produits du groupe à base de composites, notamment dans les intérieurs. Vous avez parlé du plan de relance de la filière aéronautique. Il y a ce que fait l'État français. Il y a aussi le programme Clean Aviation de la Commission européenne. Est-ce qu'on a déjà des projets, des idées de projets concrets qui vont naître grâce à ce soutien ? Oui, c'est déjà parti. En fait, ces soutiens viennent nous permettre de réaliser le plan que nous avions. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment notre objectif numéro un. Donc, on estime que 75% de notre R&T est dédié à l'environnement, directement ou indirectement. Je vous rappelle que les chiffres, l'ordre de grandeur de ce que nous dépensons en R&T, c'est, ce qu'on a dit publiquement, c'est de l'ordre de 500 millions d'autofinancements, d'accord ? Donc, il y a des financements externes. Donc, c'est considérable. Et ces plans de relance vont nous aider à finalement continuer sur cette trajectoire malgré la situation économique qui est difficile. Et donc, finalement, quand on l'a lancé, on avait déjà le plan. Donc, on a pu se mettre en mouvement immédiatement. Je reviens sur les éléments du plan. Pour nous, c'est déjà, numéro un, au cœur de tout, c'est l'avion futur qui devra être capable de faire 30% de consommation en moins. L'action majeure là-dedans, c'est le futur moteur en plaçant du LIP, que nous appelons le NGNB. Donc, d'ores et déjà, il y a des projets qui ont été lancés dès cette année. Il y en avait qui avaient été lancés même avant. Je veux dire, de projets financés, évidemment, qui sont partis dès cette année sur la préparation de ce moteur. Et puis, il va falloir travailler sur nos équipements, sur l'allègement, y compris de la cabine. Donc, tous ces sujets-là sont armés. Et petit à petit, des projets vont sortir. On parlait d'hydrogène. Bon, l'hydrogène, on est beaucoup plus au début de l'histoire. On est dans des phases d'appropriation de la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire faire un avion à hydrogène ? À quoi ressemble un circuit carburant au moteur ? Donc là, on a un projet qui est en train d'être lancé dans le cadre du plan de relance, qui s'appelle Hyperion, sur lequel nous tirons parti de la compétence d'Ariane Group sur le spatial, qui va justement consister à étudier le circuit carburant et le moteur pour vraiment identifier quelles sont les architectures, quelles sont les verrous, quelles sont les technologies qu'il faut travailler. Qu'est-ce que serait un plan pour arriver à un avion à hydrogène ? On n'a pas beaucoup parlé d'électrique jusqu'à maintenant. Alors, j'ai quelques questions sur le sujet. On investit apparemment également dans le secteur des Vétolles. C'est ces petits avions à décollage et atterrissage vertical pour les nouvelles mobilités urbaines, pour le fret. Alors, quelle position est-ce qu'on veut y occuper ? Et la question qui suit, c'est est-ce que ce secteur est vraiment compatible avec les enjeux environnementaux ? Oui. Notre vision, c'est que nous sommes équipementiers. Donc, nous vendons à des avionneurs. Il y a des nouveaux avionneurs potentiels sur des nouveaux segments pour lesquels nous sommes très bien armés pour répondre. Parce que nous sommes leaders sur l'électrique, parce qu'on pourrait avoir besoin de turbo-machines pour des architectures hybrides aussi sur ces segments. Donc, nous sommes actifs au contact des nombreux projets. Nous avons développé des produits que nous vendons aujourd'hui sur des démonstrateurs. et nous observons ce marché. Donc, il y a des questions sur l'émergence de ce marché. Il y a eu une phase très, très enthousiaste. On y est encore un peu. Je pense que ça va se décanter. La question de la valeur d'usage de ces vétoles pour du fret ou pour des passagers va se poser. et puis, effectivement, la question de la sensibilité à l'environnemental. Alors, au début, on sera très vraisemblablement sur du tout électrique, ce qui va dans le bon sens. Ce serait certainement une question d'acceptabilité. Et elle sera probablement différente suivant les pays, suivant si vous voulez l'énergie renouvelable ou pas. Donc, on observe. On est très actifs en termes de techno. Et il est encore un peu tôt pour dire quel va être le développement réel de ces segments. Par contre, c'est des bons segments pour finalement expérimenter des technologies qui, à terme, pourraient monter progressivement au fur et à mesure où ça s'améliore sur des avions plus gros. Il y a un projet dont on parlait beaucoup plus à une époque et moins aujourd'hui. Est-ce que Safran croit toujours à l'électric taxing malgré le retrait d'Airbus ? Est-ce qu'il y a une roadmap ? Et on parlait quand même d'économiser grâce à cette innovation quelque chose comme 4% des frais annuels de carburant et donc autant d'émissions de CO2. Donc, c'était prometteur. Donc, la réponse est oui. Ça fait clairement partie du plan. Ce qui a disparu, c'est l'opportunité finalement d'introduire ça sur les avions existants. Notre point de vue, c'est que c'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord avec Airbus pour faire l'effort pour faire ça. C'était quand même un gain immédiat. Cela dit, j'ai parlé d'un avion succès hors d'A320 de 737 à moins 30%. Il est clair qu'on va faire une grosse part par le moteur. Il va falloir plus de 15%. Donc, nous sommes très ambitieux mais pour aller chercher le reste, il va falloir faire pas mal de choses sur l'avion. Et c'est sûr que le e-taxi avec Airbus, nous étions bien d'accord sur ses gains. Donc là, il n'y a pas de doute. Donc, en fait, sur un futur avion, on partira d'une feuille blanche. Cette fonction-là, elle est prévue à notre sens, en base. Et donc, on continue à travailler. Simplement, on y travaille dans la perspective d'un avion futur avec une architecture qui sera différente de celle qu'on aurait faite avec les contraintes d'un avion finalement existant sur lequel on doit s'insérer. Une autre question un petit peu technique également. On entend parler d'électrification, de biocarburant, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement commencer par voler moins vite pour émettre moins de CO2 ? Alors, c'est déjà fait par des compagnies aériennes qui modulent pour optimiser leur consommation. mais c'est clairement un levier qui est à regarder à plus long terme et qui peut être couplé avec des solutions de motorisation qui sont bien adaptées à des vitesses un peu plus courtes. Il y a une certaine réticence historique des compagnies aériennes tout simplement parce qu'évidemment, s'il y a des temps de trajet un peu plus longs, on a un temps de rotation des avions qui est un peu plus long aussi. Néanmoins, face au renchérissement des carburants qui seront forcément là dans le futur et face à l'impératif pour certains de montrer qu'ils réduisent leur empreinte carbone, je pense qu'ils seront beaucoup plus ouverts à ça dans le futur. C'est clairement un levier dans l'efficacité énergétique. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi les opérations et dans les opérations, il y a la vitesse qui est un levier dont on pense qu'il devrait être utilisé à terme. On a beaucoup parlé de recherche, technologie et tout ça, c'est des choses qui se gèrent à long terme mais aujourd'hui, il y a quand même une urgence climatique. On nous demande de réagir vite et alors du coup, comment est-ce qu'on pourrait prouver nous, Safran, notre bonne foi en matière environnementale mais là, dans les semaines ou les mois qui viennent ? Déjà, il faut commencer par dire que déjà, nous avons un plan. D'accord ? Donc ça, c'est le point de départ. Dire, c'est faisable, on sait comment on fait, on va faire et nous faisons ce que nous avons à faire. Et déjà, ce qu'a affaire Safran, c'est travailler sur la technologie. Et là, il faut être clair, il ne faut pas, un avion qui va faire moins 30%, ce n'est pas pour 2025. Donc ça, il faut être clair. Ce que nous faisons aussi, c'est lever toutes les barrières à l'utilisation des carburants alternatifs. Donc, l'avion de 2035, il sera capable de 100% de carburant de toute nature dès le départ. Bon, ensuite, si on veut vraiment avancer sur la décarbonation, c'est-à-dire, non seulement atteindre l'objectif long terme mais commencer tout de suite, il y a une action à faire, c'est faire décoller les carburants alternatifs. Donc, notre message aujourd'hui, c'est ça. Et c'est plus intelligent que de dire, je vais taxer. Parce qu'en fait, là, on fait d'une pierre deux coups, on va renchérir le coût du kérosène, mais on va aussi décarboner du même coût. Donc, l'urgence, c'est ça. Et ça, on peut l'appliquer d'ores et déjà, tout de suite. On est uniquement limité par la capacité de production et les incitations pour que les compagnies arrière n'utilisent ces carburants. Donc, c'est ça la priorité. Au-delà de la feuille de route techno, RT, la question de la gouvernance peut se poser. On l'a eu d'ailleurs. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui de créer une direction environnement, une direction climat chez Safran pour répondre à ces enjeux ? Alors, ça, je ne sais pas, mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'avons pas attendu Greta Thunberg pour travailler sur la décarbonation de l'aviation. C'est quelque chose qui a travaillé activement depuis des années. Pour vous donner un exemple, lorsque nous avons créé SafranTech en 2013, nous avons créé des équipes dédiées pour être capables d'étudier les configurations innovantes d'avions visant ces objectifs. Par ailleurs, c'est un sujet qui est regardé au plus haut niveau de l'entreprise. Ce n'est pas le sujet de Stéphane Cueil et des gens de la RET. C'est le sujet du conseil d'administration de Safran, de la direction générale. Donc, nous avons eu de nombreuses séances avec le conseil d'administration sur la trajectoire de décarbonation, sur les technologies diverses et variées à mettre en œuvre, sur la stratégie sur les carburants et ça va continuer. C'est vu comme l'enjeu numéro un. Au niveau de la direction générale de Safran, nous avons une forte coordination des différentes fonctions qui sont impliquées dans ces sujets. A la fois les sujets qui concernent nos produits, les sujets qui concernent les politiques, on a parlé des carburants alternatifs, donc s'assurer qu'on a les bonnes politiques pour y arriver, les affaires institutionnelles. Également, les actions en interne sur les sites, les plans de décarbonation de bas carbone pour les sites, qui sont plutôt pilotés par la fonction RH aujourd'hui. Autour de tout ça, nous avons une forte coordination, nous avons des projets, nous avons des comités de pieutage qui vont juste au niveau des membres du comité exécutif de Safran. Donc clairement, il n'y a pas de direction unique dédiée, mais toute l'entreprise au plus haut niveau est mobilisée sur ces sujets. Peut-être une dernière question, Stéphane, car le temps file. Comment est-ce qu'on pourrait convaincre nos étudiants ingénieurs de faire travailler dans l'aéro ? Nous avons un métier formidable. Finalement, l'aviation, ça a complètement décloisonné le monde. Donc, il faut protéger ça. C'est une valeur positive. Et c'est faisable. Donc, il faut arrêter d'entendre les discours pessimistes. C'est faisable sur la base de faits. Donc, et pour faire ça, finalement, il y a un enjeu technologique qui est très important, avec des défis qui sont des défis d'ingénieurs dont j'aurais rêvé quand j'étais plus jeune, que j'étais à la planche à dessin. Ce qu'on va faire dans les dix ans qui viennent, c'est un défi tel qu'on n'en a jamais vu. Donc, on a besoin de ces jeunes. Et derrière, il y a un objectif qui est extrêmement intéressant. Donc, si on veut décarboner le secteur aérien, encore une fois, ce n'est pas en s'assayant et en espérant que le reste du monde va arrêter de voler. C'est en venant dans l'industrie aéronautique et en relevant le défi technologique. Il n'est pas que technologique, mais il y a un volet technologique énorme. En 2035, ceux qui viennent maintenant, ils auront sur la table, ils seront responsables d'avoir fait le prochain avion vert en 2035. Qu'est-ce qu'il y a de tout beau ? Merci beaucoup Stéphane. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada